Sous-titrage Société Radio-Canada Les épaves commencent à arriver dans l'or de la Vierge C'est homme, tu alles Emmène-la Tue-le à présent Non ! Pourquoi l'avoir épargné il est un instant si c'est pour le tuer maintenant ? Il se battait bien J'ai eu envie de le laisser vivre encore quelques instants Mais à présent cette envie m'a quitté Je n'y toucherai pas un bandit Figurez-vous qu'on arrive à un Bourgos On a rencontré une ambassade Que le roi de Grenade envoyait au roi Jean de Castille Le roi mort de Grenade envoie des ambassadeurs au roi de Castille ? Un infidèle et un chrétien ? Oui, il paraît que ça arrive de temps en temps dans ce pays D'ailleurs c'était pas vraiment un ambassadeur Mais plutôt une ambassadrice Une femme ? Et quelle femme ? La propre sœur du roi de Grenade La princesse Zobéida La plus belle femme que j'ai jamais vue Les cheveux noirs d'ébène qui lui tombent jusque là Des yeux Une gorge Des rares Oui, bon, c'est à voir, comme tout le monde Non, justement Pas comme tout le monde Par exemple, elle est bien plus belle que vous Et c'est ce que doit penser M. Arnaud à l'heure actuelle Car figurez-vous que cette belle princesse est tombée Amoureuse de lui Finalement, au début, il voulait rien savoir Il lui a dit qu'il était lépreux Mais elle, ça ne l'a pas ému davantage Elle a simplement fait appeler son médecin Ils ont des médecins très malins Ces infidèles Il lui a dit qu'il n'avait pas la lèpre Pas la lèpre ? Non Pas la lèpre du tout C'est une autre maladie dont j'ai oublié le nom barbare, d'ailleurs Mais qui n'est pas mortelle Et qui lui a soigné Très rapidement C'est la bergerie de Goberte ? Oui Goberte m'a recueilli comme il s'y rendu m'a jeté dehors en disant qu'il ne voulait plus me boire Alors je reste ici, je garde le mouton Et quand j'aperçois le comte, je me cache Il vous a chassé ? Vous ? Ils sont plus fidèles, serviteurs ? Oui, il a tout oublié Quand j'ai vu ce qu'il nous ramenait, j'ai osé dire que ce n'était pas bien Alors ? Mais enfin, qu'est-ce qui se passe ici ? Il y a un jour, on m'avait dit que je considérerais le retour de Messire Arnaud comme un grand malheur Je crois que je l'aurais tué Et pourtant, il est revenu Et c'est un grand malheur Fortuna, vous souffrez ? Oui Mais vous, Dame Catherine Vous souffrirez encore bien davantage s'il arrive à le mettre la main sur vous Songez que chaque matin, il envoie un guetter au puits de l'arbre C'est l'un ou l'autre du pays Il doit prévenir de votre arrivée Afin qu'on ait le temps de fermer les portes devant vous Il sera puni de mort celui qui n'avertirait pas Yvon m'a dit que vous vouliez entendre cette malheureuse histoire, mon gentilhomme Mais Y a-t-il sûreté pour moi ? Il veut dire que vous pourriez être des fermes Et comme il me raconnait Je suis soldat, pas Gablou Parlez, je vous en prie Où vient ça pour entendre pareille histoire ? C'était au vigile de Noël Avec comme dans l'idée de De prendre un beau lièvre Ou une coupe de lapin J'étais allé poser mes pieds dans la forêt Près de l'étang du château de Tressesson Mais vous avez laissé faire ça ? J'ai fait ce que j'ai pu, moi Quand les mauvais ont disparu J'ai dégragolé de mon arbre Et je suis allé courir une pente dans la cloche du château En priant le bon Dieu que les domestiques aient pas trop peur Pardonneur, monsieur le comte de Château-Giron Il était encore point parti pour les fêtes Alors attiré par le bruit, il est venu, il m'a coûté J'ai l'haut Vous savez, quand je repense à tout ça, moi Je me sens pas bien Alors on a tout de suite Coru à la fosse Et on a sorti la jeune dame Qui respira encore On l'a fait porter au château Et madame la comtesse a demandé à un médecin Et quand il est arrivé On a dit que c'était fini La reine m'a fait l'honneur de m'appeler Vous êtes l'un des premiers magistrats de Paris, monsieur Rodora Votre présence au château est un bouclier pour le roi Je vous demande donc ce que nous avons à espérer Ou à craindre Vous avez tout à craindre Et il vous reste très peu d'espoir Danton a obtenu que la garde nationale Abandonne le faubourg Saint-Antoine et le Pont-Neuf Une véritable armée populaire s'avance sur les Tuileries L'avant-garde est au carousel Et essaye de désarmer les Suisses Les Suisses en désordre, ils résisteront Bien sûr, madame Vous pensez que nous devons agir autrement ? Le roi est perdu s'il reste aux Tuileries Mais tout le monde nous dit qu'il est trop tard pour fuir Le seul refuge qui vous reste, madame C'est l'Assemblée nationale Et vous croyez que j'irais demander quelque chose à ces gens-là ? Mais choisissez ! Ou bien sonnez la charge contre le peuple Ou la retraite vers l'Assemblée La retraite avant d'avoir essuyé le feu Mais le carousel et la cour royale s'empisent de bonnet rouge et de pique Où en sommes-nous, monsieur ? Il ne nous reste plus qu'à mourir, madame La solution que je vous offre est plus douce Je propose de conduire le roi et sa famille à l'Assemblée La honte plutôt que la mort N'y a-t-il pas une solution moyenne ? Sans doute Mais elle est moins sûre Demandez à l'Assemblée une délégation Pour veiller à la sécurité du roi Je l'accepte, monsieur Compte, allez soumettre cette proposition au roi C'est vous qui commandez ce château ? En effet, Salvestre d'Acanal Pour vous servir Je l'espère bien Tu vas m'en mettre une femme Une certaine Fiora Beltrami Elle est bien ici ? Certes, sire, mais j'ai hâte de la garder Jusqu'à ce que mon maître vienne la chercher Mon maître à moi C'est Monseigneur le Duc Charles de Bourgogne Il m'a commandé de guérir cette femme Et de la lui amener Tu as bien entendu ? Il a très bien entendu Je suis en effet Fiora Beltrami Comme voulez-vous D'ordre de Monseigneur Charles Je vous arrête Vous m'arrêtez ? Et qu'ai-je donc fait ? Je l'ignore Êtes-vous prête à me suivre de bon gré ? Je dirais même avec plaisir Tout vaut mieux que vivre en compagnie de cette brute Où me conduisez-vous ? Monseigneur le Duc assiège Nancy depuis plusieurs semaines J'ai ordre de vous conduire devant lui Je vais chercher mes affaires Mes hommes vont s'en charger Je ne dois plus vous quitter des yeux Et je dois vous lier les mains Est-ce bien nécessaire ? Pour rien au monde, je ne m'évaderai En ce cas, je vais lier vos mains devant vous Au lieu de marcher à l'hôtel avec mon maître, la belle Vous pourriez bien marcher à la potence avec le diable À ta place, je ne triompherai pas Il n'est pas certain que ton maître soit en grande faveur auprès de mon seigneur Et si potence il y a Il pourrait bien la partager Et si vous voulez, on va faire un défi Et si vous voulez, on va faire un défi C'est parti !